Le Juz E4 Le Juz Ali Imran Et qui se poursuit jusqu'au verset 23 de Sourat An-Nisa Donc il est à cheval ce Juz sur deux Sourats De la page 62 à la page 81 Il commence par le verset Après avoir parlé dans la Sourat Al-Baqara de la Mecque Et de l'édification de la Kaaba par Ibrahim et son fils Ismail C'était dans la Sourat Al-Baqara Là Allah Ta'ala il va revenir encore une fois sur le sujet de Ali Imran Dans la Sourat Al-Imran En parlant de la Kaaba comme étant la première maison Qui fut édifiée pour célébrer la grandeur et la majesté d'Allah Subh'ana wa Ta'ala Ensuite viennent les versets 102 Que nous avons l'habitude parfois d'entendre certains imams Commencer leur prêche et serment du vendredi ou de l'Aïd par ce verset Ya ayuh al-lazina amanu taquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa entum muslimoun Ô vos les croyants Craignez Allah et ayez la piété comme Allah le mérite Et ne mourrez qu'en étant musulman C'est-à-dire efforcez-vous de rester dans cette voie Et sur ce chemin de l'islam jusqu'à la mort Ensuite le verset qui vient juste après Wa'tasimou bihablillahi jami'an wa la tafarraquou O Allah exhorte O Allah enjoint Et rappelle aux croyants Comment il faudrait qu'ils s'efforcent d'être unis D'être solidaires De se rapprocher les uns avec les autres Et d'éviter tous les prétextes Ou d'éviter tous les sujets Ou les causes qui vont les amener à se diviser Et il y a aussi ce fameux verset 189 Ce fameux verset qui je dis fameux à chaque fois Mais c'est vrai il y a nombre de versets On ne peut pas passer sans s'arrêter Et méditer leur importance Le verset 189 en fait il y a une histoire à ce propos Bilal comme nous savons Le compagnon du prophète Radhiya Allahu anhu Qui faisait l'adhan C'est lui qui faisait le premier adhan du matin Et le deuxième se faisait par Abi Mahdoura Un autre compagnon du prophète Donc il venait d'abord avertir le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avant de lever l'adhan Et il vient avertir Vérifier que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était prêt Ou bien si le prophète dormait Si il lui arrivait de s'endormir À ce moment là Il le réveille Donc Bilal il rentre Dans la maison du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il trouve le prophète en pleurs Il trouve le prophète en train de pleurer 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 Il trouvait les larmes En mouillait carrément Le vêtement du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Bilal Il était Comment on dirait Il était frappé Par cette image de prophète Dans cet état de pleurs Où il n'a jamais vu le prophète ainsi Il lui a dit A Rasulallah Tu fais tout cela Alors qu'Allah T'a pardonné Ce qui Ce qui est passé Et ce qui arrive Allah t'a promis Toutes ces promesses Et tu attends Et tu pleures tant Pour la crainte D'Allah subhanahu wa ta'ala Ou pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala Il lui a dit Oh Bilal Ne dois-je pas être quelqu'un Qui est de De gracieux Ne dois-je pas être quelqu'un Qui doit Remercier Qui remercier Allah ta'ala Et ensuite De rajouter Et cela Où je voulais en venir Et de rajouter Ya Bilal Il lui a dit Cette nuit Allah m'a révélé Des versets Allah m'a révélé M'a fait descendre des versets Gare Malheur A celui qui les écoutera Et qui ne les méditera pas Donc ce sont des versets A méditer Il y a obligation De méditer ces versets Et de ne pas les lire Et se contenter De les lire seulement Et de quel verset il s'agit ? Il s'agit des versets C'est le fameux verset Où Allah il dit Certes vous avez dans l'alternance De la nuit et du jour Et les cieux Et ce qu'il y a dans les cieux Vous avez des signes Pour ceux qui méditent Il y a donc en cela des signes Pour ceux qui se rappellent D'Allah subhanahu wa ta'ala Ces versets-là Qui parlent de la création Qui parlent des cieux Et de la terre Qui parlent de l'alternance De la nuit et du jour Ce sont des signes Auxquels Allah nous invite A méditer Le verset 200 Par lequel se termine La sourate Ali Imran C'est un verset Qui vient nous rappeler Le verset 186 Qui parle de l'épreuve Et de la patience Et l'endurance Face à l'épreuve Et ce fameux verset 186 Où Allah ta'ala nous dira Que vous allez être éprouvés Et cette épreuve Consiste à entendre Beaucoup de paroles méchantes Vous allez entendre Beaucoup de paroles blessantes Qui vont venir De ceux Qui ont reçu Les livres avant vous Et de ceux qui ne sont pas Dans la même religion Que vous Mais si vous vous montrez Endurant Si vous vous montrez Patient Voilà La ferme résolution Donc le verset 200 Avec lequel se termine La sourate Oh vous les croyants Soyez patient Portez-vous A la patience Et l'endurance Et craignez Allah ta'ala Et vous serez Certainement Les gagnants J'en arrive A la fin De cette chronique En espérant Vous être Utile Dans chacune des chroniques De ces présentations Juste vous donner L'envie De lire Tout le Juz En entier Et de le méditer Par vous-même Et Allah Vous permettra De voir des choses De vous attarder Sur des choses Qui vous sont Une grâce D'Allah ta'ala Wassalamualaikum Wa rahmatullah Sous-titrage Société Radio-Canada